Nous sommes en plein milieu du désert de Chihuahua, à une heure de la frontière mexicaine. De nulle part surgit ce magasin Prada. Rien n'est à vendre. C'est en fait une oeuvre d'art qui annonce la particularité de Marfa. On compte ici à moins de 19 galeries d'art et d'expositions. Pas mal pour une petite ville de demi-lames. C'est ici que s'est installée, il y a 15 ans, l'artiste Julie Speed. Elle expose et vend ses toiles un peu partout aux États-Unis. Depuis Marfa, son petit paradis. Marfa vit aussi la nuit, comme ici, dans les ténèbres, en plein milieu d'un champ. Rob Mazurek, un musicien de Chicago qui joue un peu partout dans le monde, a lui aussi choisi la ville texane de Marfa. L'idée d'être plus délibérée et sérieuse sur votre travail, et de créer des choses en tant que manière, c'est ce qui m'a fait ici. C'est une ville de 2000 personnes, mais une ville culturelle riche, et non seulement, comme je disais, l'art, mais aussi le film, aussi la littérature, aussi certaines formes de musique. Mais qu'est-ce qui attire tous ces artistes à Marfa? Tout a commencé il y a 50 ans, ici, sur cette base militaire désaffectée, dont on ne peut pas vraiment vous montrer grand-chose. Car toute image est soumise aux droits d'auteur par la fondation Chinati, qui gère l'héritage artistique de Donald Judd, un artiste minimaliste new-yorkais dont les créations sont exposées ici. Ainsi, à Marfa, on chuchote qu'une personne sur quatre se définit comme artiste. Bon, je suis vue dans une petite ville, mais on est quand même dans un... on est dans le désert. Ça m'impressionne tellement. Parmi elles, la montréalaise Magalie Guérin. C'est un gros changement, surtout pour quelqu'un qui a toujours déménagé dans des grandes villes. Tu sais, quand j'ai dit New-York, ah, New-York, OK. Après ça, Chicago, ah, Chicago! Puis là, ce Marfa, c'est comme... Quoi? Artiste d'art abstrait, c'est après une résidence au sein de la fondation Chinati qu'elle a décidé de s'établir ici. Moi, j'ai l'impression que c'est nécessaire pour chaque artiste de venir ici au moins une fois, visiter. Maintenant, on n'a plus besoin nécessairement dans les grandes villes pour faire partie de la conversation. Bon, l'idée que la vie peut être un petit peu plus plaisante, simple, belle, au niveau de l'environnement. Marfa est-elle donc une muse? Là-dessus, ses résidences s'entendent. Depuis que je suis venue ici en 2018, les couleurs dans mes peintures ont changé beaucoup. des couleurs dans mes peintures. Oui, c'est beaucoup mieux dans les couleurs. C'est absolument inspirant. Je ne vois pas de partir de là-dessus. Loin des tumultes des grandes villes, Marfa continue d'être un aimant pour les artistes. Un coin de pays hors du temps où la culture survit et rayonne. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.